bonjour à tous et j'espère que vous allez bien alors on continue toujours avec la même collection la florale voilà les blocs de chez action alors on a fait ensemble la poquette voilà on a fait une petite enveloppe pour mettre des petits scrabidules dedans que l'on peut mettre ici voilà il nous restait ce petit morceau là et bien là on va faire ensemble aujourd'hui le folio les pardon le notebook voilà avec un petit un petit style intercalaire voilà tout simple voilà et qu'on pourra confier derrière voilà et on va lui faire aussi un petit trombone histoire de agrémenter le la poquette voilà alors pour cela alors j'ai mes petites notes ici voilà normalement alors normalement même sûr vous avez 15 sur 15 vous avez un carré voilà eh bien tout simplement alors on va faire attention voilà je le dis parce que j'ai fait la bêtise à l'autre voilà théoriquement j'aurais dû faire dans ce sens voilà mais je me suis trompé et j'ai du blanc et ça il faut pas qu'il y ait du blanc alors on va faire alors je mets mes lunettes déjà on va définir le côté qu'il faut couper ça sera ici voilà alors on vient se mettre à 1 cm voilà et on va faire alors moi j'ai choisi une petite découpe de pas grand chose je crois que c'était de 7 de 8 voilà alors avant de faire des bêtises on va se faire on va se marquer à 8 voilà et on va faire un petit point à 8 là ça va nous faire un onglet et on va se mettre sur le 1 voilà un centimètre et ici on va venir sur le 1 alors mon petit point il est là alors ça va pas jusqu'en haut c'est pas grave puisque on va se mettre comme ceci et on va faire un petit onglet voilà et moi ce que j'aime faire c'est un arrondi voilà alors là on associe ça on va le mettre comme cela bon bien sûr vous allez me dire mais tu t'es trompé et ben oui alors c'est pas grave on va reprendre j'en ai j'en ai c'est pas ce qui manque enfin il faut le faire à l'envers alors on va redécouper un morceau qui va faire 15 sur 15 voilà toute façon c'est pas grave puisque j'ai autre chose à vous proposer alors ici on revient on refait les huit de ce côté alors bien sûr on regarde alors ça va être comme ça ici on va faire le 8 cm voilà mettez vous à l'envers c'est pas quand j'ai fait bon et là on se met sur le 1 on vient ici et on vient couper en biais parfait et on fait un petit arrondi ici histoire que ça fasse plus joli voilà là c'était très bien voyez j'avais refait la bêtise ici on fait un arrondi et je crois que j'ai fait un arrondi ben on va marquer les plis et là on va marquer tout simplement le prix et on va s'arrêter à ouais à peu près un demi centimètre ici pas tout à fait voilà comme ceci là et on marque bien comme il faut le plus alors je vais prendre celle ci aujourd'hui voilà il ya marqué les plis voilà et là je vais arrondir ici en haut voilà ça va nous donner ceci et en bas je ne le fais pas ensuite il va nous falloir deux morceaux qui vont faire alors je n'ai pas noté et d'apparemment non 18 et non je n'ai pas noté alors je me remettre la 18 sur 14 et demi alors et là j'ai oui c'est ça 14 et demi sur 18 et des plis à 6 allez et il nous en faut deux alors normalement c'est un petit livret que il faut mettre un trombone un trombone agrafé mais je n'ai pas la grafeuse vous savez la longue je ne l'ai pas alors je fais avec ce que j'ai alors il va nous en falloir deux on reprend le massico et il va nous falloir 14 et demi alors là c'est pareil ça c'est des chutes de papier que j'avais voilà et là il va nous falloir faire un pli à 6 cm un pli à 12 cm et on coupe à 18 cm ça on le garde ça pourrait peut-être servir voilà 6 12 18 une coupe et j'ai dit 18 cm sur 14 et demi et ça rentre très très bien et on va refaire un autre pareil alors là je regarde je vais couper un peu droit voilà comme c'est des chutes et là je vais faire 14 et demi sur 18 18 cm là et là on fait un pli à 6 et un pli à 12 cette fois ci on a fait différemment voilà on va marquer nos plis voilà parfait on va le mettre en forme alors mon prototype il démarre comme ceci ça veut dire que celui ci ça va faire alors lui voilà ça sera mieux il se plie comme ça et il vient comme ça celui là ça va être le côté gauche et ça ici et ici et ici ça va être le côté droit mais il ya un petit bug alors ah oui il ya un petit bug à celui là pourtant j'ai les mêmes dimensions c'est un peu mieux bon c'est pas grave j'ai du mal marqué le pli voilà ça ça vient à droite c'est parfait alors là tout seul tout bête 1 on reprend notre notre là on lui met de la colle notre boucle pardon alors c'est un autre bout au plus simple 1 voilà là je vais marquer bien comme il faut des plis que ce soit bien écrasé voilà c'est parfait je vais juste monter un peu voilà me mettre à droite voilà là et là je vais faire pareil de ce côté alors vous pouvez faire si vous voulez déligner avec votre imprimante voilà et après vous faites vous faites les plis alors on est loin du je vais juste là on a le pli ici c'est fait exprès parce que si vous voulez mettre des petites des petites scrabidules ou bien tout simplement des petites photos souvenirs voilà voilà et vous devrez avoir ceci voilà et quand vous fermez ça donne ceci voyez il reste encore un peu d'épaisseur on aurait pu éventuellement prendre sur une feuille à 4 entière mais sur l'horizontale on aurait eu un peu plus de deux pages voilà et là on peut écrire plein de petites notes de ce côté de ce côté de ce côté bon il n'y en a que deux et de ce côté là si vous voulez aussi vous n'êtes pas obligé de coller entièrement vous pouvez coller que en haut en bas et sur le côté gauche voilà et ça vous fera une petite pochette et là vous faites la même chose cette fois ci sur le côté droit voilà voilà là vous voyez on a notre petit notebook qu'on pourra glisser en plus et la personne qui va le recevoir elle va être super contente moi je vous le dis avec on peut faire plein de choses voilà et en plus ça se ferme très très bien et là maintenant alors je vais fermer ma colle on va faire le alors on va faire le petit trombone alors on avait des petites chutes je vous rappelle voilà alors il va nous falloir je regarde si c'était bien ça oui alors il va nous falloir deux centimètres et demi je ne les ai pas et là je ne les ai pas mais est-ce que avec deux centimètres je pense oui alors je vais garder celui-ci et je vais couper à quatre centimètres je veux cette petite fleur là 4 c'est pas beaucoup je vais faire 5 alors ça ça va être là celle qui va venir devant et là j'ai combien mais là j'ai presque 6 soit allez on va garder là c'est juste alors et on se met ce côté à celui là le plus grand comme la photo le plus grand derrière et ça il va aller devant en sachant que ma petite fleur elle vient comme ça voilà hop non on va coller un peuple on va coller comme ceux ci voilà il faut que votre pointe se couche sur alors on va mettre de la colle juste ici bon après ça va être un peu long à sécher je vous la corde là on se met bien si on se met à cheval voilà tout simplement je vous fais voir voilà là je suis bien là on se met à cheval vous voyez alors bien sûr à cheval mais droite ça serait bien voilà et là on va lui donner une forme vous allez voir pourquoi voilà alors on essaye bien sûr de ne pas bouger 1 on va lui mettre en forme voilà et là alors peut-être que j'ai pris un peu trop grand voilà je m'en doutais je vais couper sur le côté à moins que je prends ben non j'en ai d'autres attendez vous j'ai pas j'en ai plein je vais prendre un autre plus petit voilà on va prendre celui ci et on met la pointe de ce côté comme ça ça nous permettra de bien alors voilà alors il faut que la pointe soit vers là mais le grand je vous fais voir voilà la pointe est à gauche et là ici vous avez la continuité voilà voyez ça permettra que votre votre ça va être juste mais ça va aller ouais ça devrait aller voilà et là alors là je crois que le pistolet à colle va rentrer alors bougez pas alors j'ai sorti le pistolet à colle pendant ce temps là on le met en forme voilà on va boucher la colle ça j'en ai plus besoin voilà je profite de ranger un feu je sais pas combien de temps ça va mettre pour chauffer théoriquement pas longtemps est-ce que là sinon j'aurais dû me mettre non c'est pas encore suffisant alors tant que je vous ai le prochain tuto ça sera la carte et oui bien sûr on ne fait pas une pocket letter avec tous les accessoires sans une jolie carte voilà on va faire la carte la prochaine fois pour moi elle est facile pour vous aussi voilà on va faire ça la prochaine fois vous voyez déjà j'ai je pense à vous et on verra aussi pour aller ils l'ont à chauffer par contre je regarde si je suis bien branché est-ce qu'ils chauffent oui allez on va attendre un peu là alors j'ai fait le test et maintenant elle est assez chaude et là on vient tout simplement mettre de la colle voilà ici alors sans le sens les doigts bien sûr voilà et là on met la colle tout simplement alors si ça dépasse on enlève tant qu'on peut parce que c'est là c'est pas une transparente c'est celle de qui était dans le dans le pack elle est blanche voilà alors là maintenant je peux débrancher voilà et là on va la mettre alors je n'ai mis ou ici alors on va la mettre on va la mettre ici alors on va la faire passer comme ça voilà et là on va normalement il y avait ma gourde là que j'ai fait ma bêtise voilà ça on peut le rattraper voilà là on a notre petit trombone alors je l'ai mis là après on peut le mettre bon c'est vrai que l'un là je n'ai pas mis là la fermeture c'est pour ça que je l'ai mis là après on peut éventuellement la mettre ici voilà après vous la mettez où vous voulez on peut le mettre ici aussi voilà moi je trouve que elle est très très bien alors je voulais la décorer j'avais sorti des stickers le souci c'est que j'avais bien envie d'en mettre mais je voulais mettre déjà un comme ça ici alors je vais voir ce que ça donne je veux pas trop chargé alors il ya celui-là on est très grand il ya celui là voilà alors je vais le mettre ici voilà et comme ça ici je peux attraper pour ouvrir et fermer voilà je vais lui mettre des petites perles alors je vais lui en mettre une verte pour rester dans le thème je vais en mettre une ici je vais lui mettre quelle couleur une rose alors tiens une rose devant moi je vais en mettre une ici et je vais mettre une blanche alors une grande blanche est ce que ça c'est non alors on voit la déco là par contre vous voyez la déco là par contre vous voyez la déco là par contre vous voyez la voyez c'est les petits les fameux j'aurais dit peut-être mettre un peu de colle bon c'est pas grave là hop voilà ce que ça nous donne alors pour rappel hop vous avez une pochette ici je vous fais voir ici voilà ici vous avez une autre pochette que on a fait l'enveloppe hop ça je le remets là voilà et ici et ici on a une pochette qu'on pourra lisser plein de petits scrabidules et ici on pourra faire notre notebook inclure ce que vous si vous voulez des petites photos voilà et et voilà voyez et bébé notre pocket glitter notebook trombone enveloppe est fini on se retrouve très très vite on va faire la carte ensemble voilà et je vous dis à bientôt bye bye